Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche. Et qui dit dimanche dit thread horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Aujourd'hui mes petites pépites, j'ai voulu vous proposer un thread horreur qui change un peu, tu vois. On est fin août, c'est la fin des vacances. J'ai voulu un petit peu apporter de la nouveauté. Tu vois ce que je fais de cette tue ? Qu'est-ce que je vous propose ? Aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble des vidéos flippantes que j'ai trouvées sur internet. Plus précisément sur TikTok, je vous ai sélectionné plusieurs histoires très très flippantes. Vraiment on va pas se mentir. Enfin elles ont l'air flippantes parce que j'ai pas voulu me spoiler, tu vois. Il y a des histoires que j'ai regardées en entier, mais il y a des histoires où j'ai vite coupé et que ça avait l'air hyper flippante. Mais je me suis dit j'ai envie de garder le suspense pour réagir avec mes bébés. Donc je vous propose ça. Là on va regarder des histoires d'horreur ensemble. C'est des petites vidéos de quelques secondes. Il y a peut-être des vidéos des fois qui vont durer une minute. C'est très dynamique, vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Préparez-vous bien parce que ces vidéos font vraiment très très peur. Ok ? C'est pas du gore, c'est pas des fantômes, mais ça peut te donner les chocottes. Je dis ça, je dis rien. Il est 22h30. Ok ? 22h30. J'entends des bruits. Commençons avec cette vidéo mes pépites et regardez bien le sel. Ok ? Vous allez comprendre. Sous-titrage ST' 501. Alors, débriefons mes pépites. Déjà, si la femme met du sel devant les portes, c'est que chez elle, il se passe des trucs paranormaux. Elle a remarqué des petites choses. Là, mes pépites, autant des vidéos truquées, on arrive à les reconnaître, autant là, je n'arrive pas à voir où peut être le trucage. Dans la première, au moment où le premier sel s'évapore, je me suis dit peut-être que quelqu'un souffle dessus. Bon, il faut quand même y aller, tu vois. Peut-être quelqu'un caché derrière, j'en sais rien, tu vois. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais à la limite, tu souffles un peu et il se met un petit peu sur le côté comme il s'est mis, tu vois. Ouais, je me suis dit ça. Je me suis dit ça pour le premier sel, mais par contre, pour le deuxième rond, devant l'autre porte, je n'ai absolument pas compris comment il s'est évaporé. On a clairement l'impression qu'il s'est dissous, alors qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est facile, Cam, son sol, il était trempé. Ouais, mais il s'est dissous que lorsque elle, elle est partie, en fait, de chez elle. Du coup, je n'ai pas d'explication à ça. Comment un sel, il peut se dissoudre comme ça, d'un seul coup, disparaître ? Je n'ai vraiment pas d'explication à ça, mes pépites. À la limite, la porte qui s'ouvre, allez, quelqu'un peut être derrière la porte, il ouvre, tu vois. Ouais, bah, je vous laisse cogiter là-dessus, et puis on peut passer tout de suite à la deuxième vidéo. Les choses paranormales chez ma soeur. J'avoue, je prédis pas mal de choses. Comme elle ! Mais va voir, Kossil, au lieu de rester là. Il y a rien à voir, c'est là. Il y a rien à voir, c'est là. Juste pour expliquer, le truc, là, il vient de rouler tout seul. Là, tu vois ça, là ? Ça vient de rouler tout seul. Athènes, je te jure, dans le couloir, il y a des bruits bizarres. La porte, la porte, là, elle fait des bruits bizarres encore. J'en ai marre, j'en ai marre de cette maison. Il y a eu un gros boom dans le couloir. Il se passait quoi ? Je comprends pas ce qu'il se passe. Moi, je comprends rien. J'ai trop peur que t'as le passé. Pourquoi se boire de l'encore ? Je me casse. La main. Bon, celle-ci, on va pas se mentir. J'y crois pas une seule seconde. Surtout à la fin, en fait, pour moi, à la fin, ils se sont cramés. Encore au début, le livre qui tombe, elle allume la caméra et le mec, il dit, ça, là, ça vient de rouler tout seul. Et après, t'as le truc, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, tu vois. Mais vraiment, à la fin, c'est là où je me suis dit, ah non, c'est complètement du fake. Parce que tu vois que c'est quelqu'un qui a une lampe torche sur le front. Et en fait, il y a eu un cut. Je sais pas si vous avez remarqué, à la fin, il y a eu un cut. Et après, il monte les escaliers très vite. Et on voit très bien que c'est un humain, ça n'a rien de paranormal. Donc ça, clairement, cette vidéo, je dis non. Encore une fois, mes pépites, dites-moi en commentaire si vous, la deuxième vidéo, vous y croyez. Par exemple, je vois pas un détail qui insinuerait qu'une des vidéos que je vous montre est vraiment 100% fake. Mais vraiment, dites-le-moi en commentaire, on en discute. Passons à la troisième vidéo qui va être un petit peu plus longue. C'est parti. Nous sommes en 1977 à Enfield, dans une banlieue paisible du nord de Londres. C'est dans ce quartier modeste que des journalistes de la BBC sont venus filmer un phénomène incroyable. Janet Oxon, une jeune fille de 11 ans, serait dit-on possédée par un esprit maléfique. Si tous les médias, jusqu'à la BBC, s'intéressent à l'étrange histoire de la famille Oxon, c'est que depuis quelques semaines, leur maison du 284 Green Street est secouée par l'une des affaires paranormales les plus terrifiantes de ces 40 dernières années. On est vraiment dans la banlieue de Londres. La maison est, on va dire, quelque part banale. La famille Hudson, elle est composée de la mère qui est célibataire et de ses quatre enfants, donc de Jeannette, la plus jeune des filles, 11 ans, Margaret, et puis les deux fils, Billy et Johnny. C'est une famille qui est finalement banale, même si elle vit une période difficile, à cause d'un divorce notamment. On peut s'attendre à tout, mais alors surtout pas à ce qui va se produire après. Comment toute cette étrange histoire a-t-elle commencé ? Nous sommes le 31 août 1977. Et l'apparente tranquillité de la famille Oxon va être perturbée par un incident apparemment anodin, mais qui va marquer le début d'une longue série de faits aussi étranges que terrifiants. Le 31 août 1977, soirée comme les autres, dans la famille Hudson, sauf qu'il commence à y avoir un truc un peu bizarre. Ce soir-là, Jeannette, la fille, va appeler sa mère parce qu'elle entend des coups dans le mur. Apparemment, je le dis, ton frère tremble. La mère pense que sa fille lui dit n'importe quoi ou alors lui fait une farce. Mais dès le lendemain soir, Peggy Oxon va devoir se rendre à l'évidence. Ces deux filles sont la proie de phénomènes inquiétants. Le deuxième soir, les gamines vont affirmer, dans un état de vraie panique, avoir entendu des voix, des voix comme des chuchotements, même quelque chose d'assez rauque. Là, elles sont vraiment terrifiées. Elles s'appellent évidemment leur mère. Et là, leur mère va leur dire, non, il ne se passe rien, calmez-vous, c'est un cauchemar. Elle pense aussi que c'est peut-être une blague. Sauf que, là, soudain, la mère, elle voit une petite commode se déplacer toute seule. Elle va replacer la commode, la commode va se redéplacer une nouvelle fois, plusieurs fois ainsi. Et il y a un moment donné, il lui sera impossible de bouger cette commode. Elle va comprendre que ce n'est pas les filles qui rigolent, qu'il y a une vraie raison d'avoir peur. Mais elles vont essayer de rationaliser les choses. Elles ne vont pas tout de suite monter en panique. Mais la peur s'installe. Car très vite, la modeste maison du 284 Green Street va devenir le théâtre d'événements inquiétants et totalement surnaturel. La mère fait descendre les deux filles au rez-de-chaussée. Parce qu'elle commence un peu à flipper. Sauf qu'en les faisant descendre au rez-de-chaussée, la mère et les deux filles continuent d'entendre un peu autour d'eux, comme des bruits, comme des chuchotements. Donc la mère, Peggy Hudson, commence à se demander s'il ne s'agit pas d'un cambrioleur, en fait. Elle va demander de l'aide à ses voisins, la famille Nottingham. Vite, le mari, va aller jeter un oeil dans la maison. Il va entendre des coups frapper dans le mur. Il va avoir l'impression que ces coups, les bruits le suivent. Mais impossible de déterminer d'où viennent ces bruits. La maison du 284 Green Street serait-elle hantée par une force surnaturelle ? Terrorisée à l'idée de l'étrange nuit qui s'annonce, Peggy Hudson décide de demander l'aide de la police. Quand la police est sur place, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont exactement là, qu'est-ce qui se passe. Les policiers pensent assez rapidement à une blague. Cette mère-là, elle a à faire face à des enfants qui sont, on va dire, plus que turbulents, qui ont quelque part des blagues de mauvais goût. En tout cas, la police n'y croit pas du tout au départ. Mais très vite, les policiers présents vont à leur tour devoir faire face à une situation totalement surnaturelle. La policière va voir une chaise qui va se déplacer. Elle est d'une distance de 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près. Là, elle annonce qu'elle ne peut rien faire, que ce n'est pas du ressort de la police. Il ne s'agit pas d'un cambriolage, donc elle laisse la famille comme ça. Nous sommes le 4 septembre 1977. Et alors que depuis quelques jours, les phénomènes paranormaux s'intensifient dans l'étrange maison, Peggy Hawkson décide d'alerter le Daily Mirror, un grand quotidien londonien. Il y a un journaliste et un photographe du Daily Mirror qui se prennent dans la maison et qui, eux-mêmes, comme les flics, constatent qu'il se passe des choses très bizarres dans la maison. Le photographe va recevoir un Lego en pleine tête. Ils sont face à de véritables phénomènes paranormaux et un phénomène qu'on appelle un phénomène de poltergeist. Alors que la une du Daily Mirror sème l'effroi dans toute l'Angleterre, journalistes et experts du paranormal décident de se rendre sur place. De nombreux témoins vont alors assister à d'effrayants phénomènes. Un canapé qui va se mettre à se déplacer et à léviter devant plusieurs témoins. Il y a aussi une grille qui est scellée pourtant, qui va être projetée, qui va traverser la pièce. En fait, tous ceux qui sont passés dans cette maison peuvent constater qu'une chose, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal, notamment qu'il y a des bruits qui viennent de derrière les murs, des bruits étranges, comme si quelqu'un était enfermé derrière les murs de la maison et cherchait à s'en sortir. C'est ce qui fait tout le sel de cette histoire-là, c'est qu'on a beaucoup de témoins et on a beaucoup d'enregistrements. Les journalistes de la BBC vont pouvoir enregistrer des bruits, des coups qu'on entend, qui sont pour le moins étonnants, on n'a pas l'impression que c'est de la plomberie qui est détraquée quelque part. Mais ces étranges phénomènes ne vont pas s'arrêter là. Janet, l'une des deux jeunes filles de la maison, va être la proie de cette mystérieuse force invisible. À un moment, les petites filles, notamment de Janet, qui va être presque possédée. Janet va être projetée, propulsée, va léviter à travers la pièce parce qu'il semble être une force inconnue. Alors il y a une série de photos qui a été faite où l'on voit Janet léviter. À l'époque, on commence à crier à la supercherie. On prétend que la petite Janet, aidée de sa sœur, aurait organisé tout ça. Sauf qu'il y a encore d'autres témoignages complètement bizarres. En effet, le 14 décembre 1977, alors qu'il presse le pas aux abords de cette maison désormais maudite, deux habitants d'Enfield vont assister à un phénomène incroyable. Cette voisine va voir au premier étage, à travers la fenêtre, Janet qui lévite verticalement, pas fixe, puisqu'elle semble monter et redescendre de manière horizontale. Avec des objets qui, semble-t-il, lévite autour. Alors que la jeune Janet Oxon semble être le jouet d'une force surnaturelle, plus inquiétant encore, la jeune fille va soudainement se mettre à parler avec une voix aussi étrange qu'effrayante. On a déjà une grande liste de phénomènes dignes d'un film d'horreur. Mais on va avoir le truc en plus, c'est-à-dire la petite fille qui va avoir une voix de possédé. C'est-à-dire une voix, mais littéralement démoniaque, extrêmement rauque. Ça a été filmé par la BBC. On voit cette petite gamine, presque comme une ventriloque, avoir une voix qui est sortie d'outre-tombe. Et qui paraît impossible à faire pour une petite fille. Maurice Gross, un parapsychologue qui s'intéresse à cette étrange histoire, décide de faire parler la jeune fille. Ou plutôt, l'esprit censé la posséder. Chose troublante. Elle dit être habitée par l'esprit d'un certain Bill Wilkins. Et va jusqu'à raconter comment il est mort. Comme l'atteste cet incroyable enregistrement. Je ne veux pas vous dire si vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand vous a mort. J'ai eu un mort. J'ai eu un mort. Et je m'a mort dans un chaire. Dans un coffre, dans un coffre, dans un coffre. Jeannette est totalement incorporée par l'entité qui va parler à travers elle. Qui va se présenter. Qui va dire qui il est. C'est totalement surnaturel parce que pour la première fois dans l'histoire du paranormal, il semble qu'on ait enregistré un esprit. Les propos glaçants de cet étrange esprit, les enquêteurs vont les vérifier. Et ce qu'ils vont découvrir va définitivement faire du cas d'Enfield, l'un des plus mystérieux événements de l'histoire du paranormal. Maurice Gross et Guy Laionteifer vont enquêter pour savoir si c'est vrai. Ils vont retrouver le fils de Bill Wilkins et qui va confirmer que son père est bien mort dans la maison au 284 Green Street, dans le fauteuil précisément. La gamine avait dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle était une sorte de réincarnation de cet esprit qui avait vécu là. Comment cette jeune fille de 11 ans peut savoir que 10 ans avant elle, un vieux monsieur est mort dans le salon, dans un fauteuil qui est toujours là, d'une hémorragie ? Ça accrédite l'idée que des personnes peuvent revenir de l'au-delà finalement. Le poltergeist d'Enfield, je dirais plus le mystère d'Enfield, reste entier. Les inquiétants phénomènes ont fini par cesser définitivement en 1979, suite à l'intervention d'un prêtre. Ça va vous ? Super ! On en parle ou... Non, parce que nos témoignages à côté, c'est du pipi de chat. Elle, si elle m'avait écrit son histoire sur mon adresse mail, ça nous aurait fait tous les threads de la terre entière. Je suis choquée. Je suis choquée. J'avais déjà vu ces clichés. J'avais déjà entendu parler d'histoire, mais je l'avais oubliée. Elle est harde de ouf. Mais attends, mais il y a tellement de choses à dire. On en parle de sa... de la voix ? Impossible une petite fille, elle prend une voix comme ça ? Non, mais sinon, ils lui font un Oscar. C'est pas possible. Non, mais impossible une petite fille, elle prend une voix comme ça, fait qu'elle soit projetée en l'air. Bon, tu peux me dire, elle saute sur le lit. Ok, mais alors comment t'expliques que toutes les personnes qui sont dans la maison, elles observent les phénomènes paranormaux ? Encore une fois, je vous ai déjà dit, mes pépites, une personne, bon, on peut douter d'elle. Cinq, six personnes qui racontent la même chose, qui vivent la même chose, et des journalistes de la BBC. Genre, c'est pas n'importe qui. Je suis choquée. Genre, ça, ça existe dans notre monde, les pépites. Dans sur Terre, là, ça, ça existe. Ce que j'en pense, moi, je pense que vous avez la réponse au bout des lèvres. Je pense pas que c'est une personne qui soit décédée. Je pense surtout que c'est un djinn qui se joue d'eux. Ou alors, vraiment, là, un démon très, très puissant, tu vois. Mais pourquoi s'attaquer à ces petites filles-là ? C'est bizarre. Il y a une histoire derrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Pourquoi c'est petite ? Il y a quelque chose derrière. Il faudrait creuser un petit peu plus. Il y a quelque chose derrière. Soit une sorcellerie, soit un truc très sombre derrière. Parce que ça s'attaque pas comme ça à n'importe qui. Et pour aucune raison, je pense. Passons à la prochaine histoire, mes pépites. Avez-vous vu cette vidéo ? Juste avant le décollage, cette femme aurait vu la personne assise à côté d'elle, cligner des yeux d'une manière étrange. Elle aurait alors été prise de panique et a absolument voulu quitter l'avion. Est-ce que vous avez entendu parler de cette vidéo, de cette femme justement, qui a cru voir quelqu'un de pas humain dans l'avion et elle a tout fait pour sortir de l'avion ? Alors déjà, franchement, si ça m'arrive, je sais pas si je reste dans l'avion. La vérité, je sais pas si vous avez vu Destination Finale. Quand il y a la personne qui dit, il faut absolument que vous sortiez de l'avion, sortez de l'avion et l'avion a explosé. Moi, j'ai été matrixée par ce film. Franchement, si j'avais vu cette femme, je pense que je serais sortie de l'avion tellement j'aurais eu peur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a pas l'air dans son assiette. Je pense qu'elle a pris des substances un peu illicites. Elle a vraiment pas l'air dans son assiette. Je sais pas sa façon de parler, sa façon de dire beaucoup de gros mots, d'être très agressive. Elle a pas l'air dans son assiette, donc je pense qu'elle a consommé des trucs pas très musulmanes, pour ne pas dire catholiques. Mais moi, perso, j'y crois pas une seule seconde. Et puis, même si elle a vu quelqu'un de pas réel, c'est possible. Vous savez à quel point je crois en ces choses-là. Mais là, pour le coup, je sais pas. J'ai du mal à la croire à elle parce qu'elle a l'air vraiment pas dans son assiette. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. Passons à la prochaine histoire. Dans le paranormal, il dit que les enfants sont plus susceptibles de vivre des phénomènes paranormaux parce que leur énergie est encore connectée à l'au-delà. Je vous présente donc trois témoignages de gens sur le web, incluant des enfants et des fantômes. J'avais environ huit ans quand ça s'est passé. Et juste d'y repenser, ça nous fait encore peur à mon frère et moi. Étant enfants, on partageait une chambre lui et moi, puis on n'était pas du genre à avoir peur ou à se réveiller en plein milieu de la nuit. Mais cette nuit-là, pour aucune raison apparente, je me suis réveillé. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un avec nous dans la chambre. C'est là que j'ai tourné la tête et j'ai regardé dans le coin de la pièce qui était illuminée par la lueur de la lune qui passait à travers les rideaux. C'est là que je l'ai vue. Une femme avec des cheveux noirs cachant son visage, elle portait une chemise de nuit. Elle avait le cou tordu, puis elle était suspendue au plafond par une corde épaisse autour de son cou. Terrifié, je me suis caché sous les couvertures toute la nuit. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon petit frère était déjà réveillé dans son lit face au mien, puis il disait qu'il fallait qu'il me parle parce qu'il avait peur. Il s'est mis à me raconter qu'il s'était réveillé au beau milieu de la nuit et qu'il avait vu une femme suspendue au plafond. Nos descriptions étaient exactement les mêmes. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas qui c'était, mais je me souviendrai toujours de la femme pendue dans le coin de ma chambre. Parfois quand j'étais adolescent, je gardais ma petite cousine de 3 ans. Et un soir, quelque chose s'est produit qui me perturbe encore. Je lui donnais un bain avant d'aller la coucher, quand soudainement, elle s'est mis à regarder dans le couloir, l'air terrifié et a commencé à pleurer. Au même moment, le chien s'est mis à agir bizarrement lui aussi. Il s'est mis à aboyer et à grogner en regardant en direction du couloir. L'atmosphère de la pièce est soudainement devenue très inconfortable. J'ai donc amené ma petite cousine au premier étage dans le salon pour essayer de la calmer. J'y ai demandé si elle pouvait me dire ce qui se passait. C'est là qu'elle m'a regardé et elle m'a dit, « L'homme aux yeux noirs est là ». Puis elle a levé les yeux vers l'escalier du deuxième étage. Elle a mis son doigt devant sa bouche et elle a dit, « Chut, il nous regarde ». Une nuit, lorsque j'avais 6-7 ans, je dormais entre mes parents pour une raison quelconque. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Je me souviens l'horloge indiquait 4 heures du matin. C'est là que j'ai vu que quelque chose se tenait proche de la fenêtre et regardait à l'extérieur. Ça ressemblait à un homme qui portait une grande robe de laine brune et qui mesurait environ 6 pieds 4. J'ai commencé à remuer puis je me suis assis dans le lit pour mieux voir. C'est là que la chose s'est retournée et me regardé. J'oublierai jamais ce visage. Une peau blanche extrêmement pâle, des rides très prononcées et un menton pointu. Son visage était semblable au masque de Scream mais avec toutes les caractéristiques d'un être vivant. Sa bouche pendait et ses yeux étaient grands, comme s'il était effrayé ou inquiet. Il s'est mis à se déplacer et il a gardé son regard sur moi en s'éloignant de la fenêtre. Il a arrêté devant le lit puis ensuite il est sorti par la porte ouverte de la chambre. Dès qu'il est sorti de la pièce, les lumières se sont allumées, mes parents ont sursauté et il respirait lourdement comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. C'est ce qui conclut les trois histoires les plus weirds que j'ai trouvées sur le web. Ouais. Ben je sais pas si c'était une bonne idée en fait, ce serait d'horreur parce que vraiment je suis pas bien. Il est quelle heure? 22h43. Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige ça avant de dormir? Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, c'est après que je regrette. J'ai chaud là, d'un coup vous avez pas chaud vous? Il fait chaud là non? Ok je commence à flipper, c'est pas grave. Écoutez apparemment c'est vrai que les enfants voient des choses que nous on ne voit pas parce que eux ils sont nés il y a pas longtemps donc ils ont encore un pied, on va dire dans l'autre monde. C'est pour ça qu'on dit qu'ils voient des choses. Moi je me rappelle pas avoir vu quelque chose étant petite. On va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, alors, commençons par la dernière histoire. Vous allez me dire, oui c'est possible qu'il ait demandé à un pote de se peindre en blanc, de mettre la tête comme ça, de courir derrière lui. Un pote, un petit cousin, un petit... Voilà, c'est possible. La deuxième histoire, on voit une femme se faire agripper la jambe et se faire, bah, carrément, bah, projeter... En fait, pas projeter, mais glisser en fait jusqu'au bout de la pièce et là elle court. Ok, là on peut se dire, oui, mais ça se trouve il y avait un fil qui la tenait ou un truc invisible qui a tiré. Bon, je connais pas de câbles invisibles. Tu me diras un fil de pêche. Ok, on y croit. Pour la première, elle se fait littéralement projeter au sol. Je n'ai zéro explication là-dessus. À vous de me dire en commentaire. Imaginez juste un jour. Ça vous arrive. Déjà, on a tous eu l'impression de sentir une main sur l'épaule. Peut-être pas tous, mais cette impression-là où tu sens une main sur l'épaule ou quelqu'un qui t'effleure la joue. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Mais alors, imagine un truc comme ça. J'espère que ça va jamais nous arriver, mes papites. Bah, je vous propose qu'on passe tout de suite à la dernière vidéo, du coup. Voici trois vidéos flippantes et inexpliquées. Partie 8. Numéro 1. Dans cette vidéo, un homme filmait des chevaux en train de courir dans un pré quand tout d'un coup, il a filmé une grande créature courant droit dans les bois. Certaines personnes s'amusent à dire que cette dernière est peut-être un skinwalker ou une bête venant d'un autre monde. Numéro 2. La voiture électrique de la marque Tesla a la capacité de détecter les personnes autour de la voiture. Dans cette vidéo, on peut voir qu'elle détecte une dizaine de personnes. Le problème, c'est que la voiture est garée dans un cimetière. On peut alors penser que la voiture a réussi à capter des présences venues de l'au-delà. Numéro 3. Aux États-Unis, une femme a entendu d'étranges bruits venant de son jardin. Elle a alors pris son téléphone portable et a filmé quelque chose de bizarre. Certaines personnes pensent que c'est une sorte d'ermite en train de chasser. Mais d'autres pensent qu'il peut s'agir d'une créature inconnue ou un animal doté d'une malformation. Ok, première vidéo, on voit cet énorme ogre. Ça ressemble à un ogre qui court comme ça. Là, vous allez me dire « Ouais, mais Cam, ça peut être large un montage. » Je suis totalement d'accord avec vous. Mais on n'a pas la preuve que c'est un montage. Imaginez juste parce que sur Terre, il peut se cacher quelque part. Alors, certes, tu vas me dire « Mais non, on l'aurait vu depuis déjà. » Ouais, mais ça se trouve que c'est la seule vidéo qu'on a de lui, tu vois. Mais ça a l'air tellement improbable qu'on n'y croit pas. Moi, je laisse le bénéfice du doute même si je penche un peu plus pour le montage. La Tesla qui remarque les personnes autour. On peut dire problème électrique. Je suis totalement d'accord. On peut dire problème électrique. Pour la Tesla, j'y crois pas trop parce que vraiment, les problèmes électriques, je sais pas, ça m'a pas trop touchée, la Tesla. C'est un peu comme par hasard. C'est un truc de fou que ça soit dans un cimetière et tout. Mais est-ce qu'elle te l'aurait pas fait dans un parking banal aussi ? J'en sais rien. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Pour la Tesla, je suis pas trop choquée. Mais par contre, le petit animal qu'elle a filmé, la dame, ça, ça avait pas l'air d'être un montage. Tu vas me dire, Cam, c'est possible que ça soit une malformation d'animaux. Franchement, il n'y a pas de souci. Il existe plein de photos sur Internet d'animaux comme ça, mal formés. Mais imagine, c'est pas un animal mal formé et que c'est juste une créature qu'on a juste pas découvert encore aujourd'hui et qui a été prise malencontreusement en vidéo ce jour-là. Parce qu'en vrai, la Terre, elle est immense. Les océans, n'en parlons même pas. Ça se trouve, on est entouré de créatures, de monstres dont on ne connaît même pas l'existence. En tout cas, voilà mes pépites. J'espère qu'un thread horreur comme ça vous a plu. Ça fait du bien de temps en temps de changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez apprécié ou si vraiment, vraiment, vous préférez que je reste sur les histoires que je raconte. Le témoignage des pépites, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou si vous avez aimé, ça change. Sur ce, le like, très important. L'abonnement, alors là, c'est le pom-pom sur la Garonne, comme je le dis à chaque fois. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit soit à dimanche prochain pour un autre thread horreur ou alors à mercredi prochain pour une vidéo random. Je vous embrasse et surtout, ne regarde pas derrière toi. Sous-titrage ST' 501